Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Zucca et aujourd'hui je vais vous expliquer comment garder un 12 poules en PVZ. Il y a une façon principale pour le garder, donc je vais vous expliquer puis je vais vous montrer une autre façon qui est plus facile et plus puissante si vous avez le bon suivi. Donc commençons avec le premier jeu. Dans le premier jeu, je vais vous montrer la façon principale pour le garder. Donc c'est la façon dont beaucoup de joueurs utilisent et ça fonctionne très bien. Donc vous commencez avec la pâte en front de votre expérience naturelle, ici. Donc vous faites une pylone ici. Puis, vous tournez. C'est vraiment important de tourner très vite contre ce genre d'all-in parce que c'est la seule façon de détecter. Donc, vous utilisez votre premier chronobus dans votre Nexus. Puis, vous utilisez les 16 poules pour faire une porte. Donc, mettez votre porte là et gardez un trou entre le pylone et la porte, ici. Donc vous pouvez mettre un zélot pour faire une voile full. Donc, je vais tourner avec ma probe et il n'y a pas d'actualité. Donc, il n'y a pas d'expansion d'abord. C'est vraiment important. Donc je vais vérifier sa base et je vais chercher le pylone de spawn. Donc, il y a une pylone de spawn, presque terminée. C'est une 12 poules. Basiquement, c'est une 12 poules. Donc, je vais garder mon probe là-là pour tourner combien de lignes il y a. Et je prends une autre probe, je vais faire une voile. Donc, une autre gate, ici. Puis, une cible cible. C'est vraiment important de garder votre seconde chronobusse pour chronobusse le zélot et pas l'économie. Je vais ajouter un zélot et un corps cybernétique et un pylone. Donc, il y a 6 zélots. Je vais faire un petit peu, donc ça me donne un peu plus de temps. J'ai ajouté un zélot et un pylone et j'ai gardé ma probe là-là pour faire une voile full en cas de panique. Par exemple. Donc, un zélot, juste ici. Et gardez-la dans toutes les positions. C'est vraiment important d'utiliser la voile full en cas de panique. Parce que c'est la seule façon de faire une bonne voile. Donc, j'ajoute un zélot et quand mon corps cybernétique a fini, j'ajoute deux plus unités. Donc, deux adeptes. Donc, un adept et un autre adept. C'est vraiment important d'avoir deux zélots pour l'audit. Si vous avez juste un, vous pouvez totalement tuer votre zélot. Donc, vous pouvez le voir. Quand mon zélot va à l'attaque, j'ajoute un gate, juste ici, pour faire une voile full. Donc, le zéling ne peut pas aller dans ma base. Vous pouvez le faire sans cette gate, mais c'est vraiment plus technique. vraiment plus technique. Donc, basiquement, vous perdrez un petit peu de minerale, mais vous êtes totalement safe quand vous le faites comme ça. Donc, si le zélot veut attaquer votre gate et la tuer, juste ajoute un autre bâtiment pour faire une voile full. Vous pouvez perdre, peut-être, un gate, mais ça ne sert à rien. C'est vraiment pas important et vraiment pas si cher que ce qu'il a fait. Donc, vous pouvez voir, à ce moment, je peux ajouter mon nexus. J'ai deux zélots, deux adeptes, j'ai mon gate, et il n'a rien. Il a 13 drones, j'ai 19, j'ai mon tech, j'ai vraiment hâte. Et, basiquement, c'est une réaction vraiment bonne. Et, avec mon adeptes, je peux l'entraîner totalement. Et, si il y a beaucoup de zélots en front de ma base, je peux ajouter, par exemple, un sump tree. Un sump tree est vraiment bon, parce que vous pouvez faire une force field en cas de battre, par exemple. Et, basiquement, je suis dans un endroit vraiment bon. Je peux commencer un jeu macro. Si vous voulez le full replay, c'est dans la description, là-bas. Et, vous pouvez voir ce qu'il peut être une bonne réaction après ça. Donc, un sump tree. Je vais maintenant commencer avec une autre réaction, qui est vraiment bonne. Et, vraiment, plus facile et puissante. Je vais vous montrer une autre façon à l'entraîner. C'est ce que je fais dans tous mes jeux de ladder, contre 12 pouls. Vous verrez, c'est vraiment facile et puissante. Et, c'est un petit peu amoureux. J'ai environ 90% de la réaction avec cette version. Ça fonctionne très bien. Donc, vous commencez avec une épreuve standard. Donc, vous mettez votre pylon dans votre bâle. Et, vous scootez, de nouveau et de nouveau, contre le joueur. C'est important de scooter vite, en cas de 12 pouls. Donc, j'ai créé mon économie. Et, je mettrai mon épreuve dans ma bâle pour faire un gate. Un gate 16. Donc, je vais un peu plus vite. Avec mon épreuve de scooter. Donc, j'ai vérifié. Il n'y a pas d'achillerie. Basiquement, quand il n'y a pas d'achillerie, je prends une épreuve dans ma ligne de minerale. Parce que c'est un pouls. Donc, il y a un overlord. Et il y a la pouls. Donc, j'ai mis une forge dans ma bâle. Et j'ai fait une pouls. C'est vraiment important de faire une pouls. Donc, avec mon épreuve de scooter. Il y a un expand. Donc, c'est un hall-in. Mais pas un total hall-in. Mais c'est un 12 pouls. Donc, dès que mon gate est terminé. J'ai ajouté mon cible anti-corps. C'est vraiment important d'ajouter le cible anti-corps. Et je ne fais pas d'un unité. Pas d'un unité. Pas d'un unité. Pas d'un unité. Donc, le cible anti-corps. Et puis, ajouter votre cannon. C'est juste ici. Donc, en fait. Je défends chaque rush. Chaque hall-in. Avec ça. Parce que le ring ne peut pas entrer dans ma bâle. Je n'ai pas besoin d'un unité. Et j'ai tous mes chronoboosts. Pour ma économie. Je peux l'expanser. Et j'expanser vraiment vite. Que la version standard. C'est la dernière version. De l'attachement. Un 2D full. Donc. Ici. Il attaque mon cible anti-corps. Mais. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. J'ai un cannon. Et je l'attache. Mais il y a un full wall pour moi. C'est le seul problème. Mais. Pas un problème. Si vous avez. Le right follow-up. Après ça. Donc. J'ai ajouté mon gaz. Et. Je vais. Je vais lancer. Ma. Wargate. Et je vais ajouter. Un stalker. Un stalker. Donc. Let's go. Un petit peu plus vite. Je l'accoucher. Encore et encore. Avec mon probe. Parce que. Mon probe. C'est dehors de ma base. Donc. Il n'y a pas de gaz. Donc. Donc. Pas de problème pour moi. J'ai ajouté. Un stalker. En cas de. Un overlord. Right here. Et. Il y a un overlord. Donc. Je peux le tuer. Je peux le tuer. Et. Je l'accroche. Il n'y a pas de base. Je suis. Dans une bonne position. Dans une bonne position. Donc. Je vais faire mon build. Donc. C'est le build. Je peux l'expliquer. Dans une autre vidéo. Si vous voulez. En détail. C'est. C'est incroyable. Un très puissant. C'est. 2 immortals. 3 sentries. Et. Full adept. Avec glaive. All in. Donc. J'ajoute. Mon robot. Et. Mon 2 light. Puis. Je cronobus. Mon économie. Je cronobus. Mon économie. Et. En. Cet. Sanctary. Mon. Il y a. Sanctary. Et. Il y a. Un. 2. Un. Et. Et avec mon Réprisme, je vais aller à l'attaché. Ce n'est pas un Réal Attach, c'est un scoute. Vous voulez scouter si il n'y a rien comme un Muttaliste ou des choses comme ça. Donc juste scoute et ajouter un Immortal juste après votre Réprisme. Vous allez faire 2 Immortal et simplement ajouter la gate. Quand vous avez 14 probes dans votre ligne Mineral, vous pouvez arrêter la production de probes. Donc j'ai tué le Zerling dans ma 3e. Donc je peux effacer ma 3e. Et je vais simplement ajouter la gate. J'ai le glaive, j'ai la gate et j'ai 2 Sentry. Et je vais faire 3 Sentry. Mais je vais ajouter mon Immortal. C'est plus important d'ajouter votre Immortal. Immortal est une unité critique. Donc juste coupez avec votre Réprisme. Et ajouter quelques portes. Vous pouvez aller à environ 8 portes. Avec le Zerling. Donc tu as tué la forge pour aller dehors. Et vérifier. Découter ce que vous avez besoin. Donc il y a quelques Répris. Ok, il y a quelques Répris. Il y a quelques Répris. Pas de problème pour moi. Pas de problème pour moi. Et dès que mon 2e Immortal va sortir. Je peux attaquer. Je peux simplement attaquer. Et je vais rouler ma base. Je vais rouler ma base. Et je vais attaquer sa 3e. Et juste warp Adeptes. Adeptes sont suffisants. Juste ajouter quelques Adeptes. Vous voyez, j'ajouter quelques Adeptes. Et je vais attaquer. Je vais simplement attaquer. Et vous verrez. C'est vraiment, vraiment, vraiment amusant. C'est vraiment amusant. Vous devriez attaquer environ 6 minutes. C'est le meilleur temps pour attaquer. Et... Vous verrez. Je vais ici. Si il y a quelques unités. Je vais juste faire quelques FF. Et les placer. Comme ça. Les placer. Les placer. Les placer. Et les placer. Et les placer. Avec votre Prism. Vous pouvez faire quelques unités. Vous pouvez faire quelques micro. Et... Vous verrez. C'est totalement amusant. J'ai joué contre... Un joueur... environ... 5005. 5005. Je pense. Quelque chose comme ça. Donc, juste attaque. Et kill unit. Et kill unit. Et vous voyez. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Juste ajouter plus de unités. Plus de unités. Plus de unités. Et... Si vous faites seulement... Roche. Vous pouvez... Vous pouvez... Vous pouvez faire votre charge. En cas de... En cas... En cas de... Je pense. Quand le joueur a fait une 12D. C'est presque impossible. De vermeglise. C'est presque impossible. C'est la raison. Pourquoi j'ai environ... 90% de conquérance. des��vis vins. contre... 12D. Alors. Cette façon rececreatue. c'est facile, c'est c'est assez amusant et très efficace, comme vous pouvez le voir. J'espère que vous avez regardé cette vidéo et merci de vous regarder, vous avez plus et plus pour regarder mon contenu chaque semaine, c'est vraiment bon, c'est vraiment sympa. Si vous avez écrit cette vidéo, si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez les mettre dans la section de commentaire, vous pouvez mettre un « thumbs up » si vous vous aimez vraiment et vous pouvez subir à ma chaîne. Merci de vous regarder, bye ! Abonnez-vous !